Je fais comment, je le tiens comment. Cette pièce s'est basée sur le conte allemand de Munchausen. C'est un personnage folk qui s'est basé sur un personnage qui a vraiment, réellement existé dans le XVIIIe siècle. C'était un colonel dans l'armée prusse et il avait comme réputation de, comment dire, grandement exagérer ses exploits. Et à un moment, il y a eu un jeune auteur anonyme qui a publié ses histoires. Et depuis, c'est un personnage qui représente l'imagination, qui représente la fantaisie, tout ce qui est fantastique et qui championne ces idées-là. Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on a repris une adaptation de Hugo Bélanger. Il y a tout un côté de théâtre d'ombre et de marionnettes qu'on va pouvoir un peu devoir explorer pour trouver comment est-ce qu'on va pouvoir amener des moments qui sont assez fantastiques sur la scène. Donc, ça, ça va être plutôt le challenge que nous allons avoir comme troupe. Moi, personnellement, si on utilise l'exemple de nos auditions-là, c'est que je cherche quelqu'un qui n'a pas peur de se laisser aller. Quelqu'un qui veut s'amuser. Je crois que c'est l'ingrédient le plus important. Surtout dans un théâtre communautaire, on va être bénévole, on va faire des centaines d'heures. Et en fait, il y a peut-être un troisième, mais c'est un petit peu de discipline, même si on s'appelle les indisciplinés. Mais un petit peu de discipline dans le sens de, tu sais, il faut apprendre son texte, il faut être à l'heure pour les auditions, il faut être là pour les représentations. Donc, je dirais que c'est les trois gros ingrédients qu'on cherche et qu'il est indispensable quand on monte une pièce de théâtre, je pense, en général. Quand les gens viennent, ils nous donnent deux mots sur leur expérience ou leur manque d'expérience parce qu'on accueille tout le monde. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent à Toronto. Ça m'étonne toujours de voir des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, qui ont joué sur scène à l'école primaire, ce genre de choses, et puis qui se débrouillent très bien. Il y a toujours des surprises. Je pense qu'un des mandats qu'on essaie de faire, qui n'est pas officiel dans notre mandat, mais on essaie quand même de toujours recycler les gens qui vont participer dans le projet. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas toujours les mêmes acteurs tout le temps dans chaque production. C'est un théâtre qui appartient aux francophones amateurs ou communautaires ou semi-professionnels. Ça peut être utilisé comme un levier pour peut-être se faire lancer aux professionnels, mais c'est important que ça reste et que ça appartient à la communauté.